Maintenant, on veut voir la question B de l'exercice 1. Donc, on a les recommandés de voir les parties qui précèdent, si vous n'avez pas vu cette partie. Donc, je vais tout de même écrire que la fonction L de x, y, c'est L de r, theta, qui est égal à r carré cosinus carré theta, moins r carré sinus carré theta. Donc, il est demandé de calculer D de 2, D comme j'ai dit. Attention à la prononciation. Il faut prononcer D, D2 de f sur dr, d theta, d2 que f sur d theta, dr. Ne prononcer pas D carré, D2 de f. Pour bien simplifier ça, qu'est-ce que ça veut dire D2 de f sur dr, d theta ? C'est-à-dire que j'applique D sur dr à d f sur d theta. Oui, on a déjà déterminé D sur d theta, dans la partie qui précède. Donc, D sur dr, qu'on applique à d f sur d theta. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Je vais voir ce qu'on a trouvé. On a trouvé, on a trouvé, moins 4r carré cosinus theta. C'est-à-dire que je dérive cette quantité par rapport à r en considérant que theta est une constante. Je dérive par rapport à r en considérant que les autres variables sont constantes. En considérant que le reste est constant. Là, je n'ai que deux variables, r et theta. C'est pour cette raison que je dis que je dérive par rapport à r en considérant que la variable qui reste est constante, qui est theta. Puisque c'est cela, puisque theta, je la considère comme étant une constante, alors cos theta, sin theta, c'est une constante. Je dérive par rapport à r, par rapport à r. Ça me donne alors, moins 8r carré cosinus theta, sin theta. Si vous avez bien compris, il faut faire cela. D de 2 de f sur des détats dr. Après, on va voir le corriger.